bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui un petit format un petit peu différent puisque je vais vous parler aussi de la philosophie du yoga donc je vais commencer par les bases un petit peu par poser les bases du yoga et comme ça vous allez voir comment on fait tout ça s'intègre avec une pratique physique donc dans le yoga la base des textes anciens du yoga il y a les yoga sutras d'accord les yoga sutras ont été écrits par patanjali et dans ces textes il y a le deuxième sutra qui nous dit que le but du yoga c'est de calmer les fluctuations du mental d'accord donc on va se dire pourquoi si on veut agir sur le mental pourquoi est ce qu'on fait autant de posture c'est là que je vais vous expliquer le lien entre tout ça donc les fluctuations du mental dans les yoga sutras ça nous dit que une des fluctuations du mental c'est la conception erronée des choses l'illusion d'accord donc l'illusion dans laquelle on vit va nous créer en fait énormément de confusion d'agitation mentale par exemple vous recevez un sms je ne rentre pas ce soir point d'exclamation pourquoi il a mis un point d'exclamation peut-être que c'est quelque chose qui voilà il est fâché il ya quelque chose où je ne rentre pas ce soir point 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 final il n'y a pas eu un petit coeur un petit non et du coup on va commencer à imaginer plein de choses dans notre tête alors que la personne qui a écrit je ne rentre pas ce soir peut-être que elle a mis un point d'exclamation parce que c'est trompé ou savait pas trop utiliser ou c'était juste pour dire je rentre pas d'exclamation ou je ne rentre pas ce soir point et peut-être que ça veut pas dire tout ce qu'on va nous nous imaginer d'accord donc et ça ça peut être vrai dans toutes les choses de la vie pouvez vous imaginer tiens là une personne qui me dit ça va aujourd'hui pourquoi me dire aujourd'hui parce qu'hier j'allais j'avais pas l'air d'aller bien et ça y est on se fait notre propre film dans la tête donc ça c'est l'illusion qu'on se crée les émotions notamment la peur et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est exactement la même chose la peur va venir de ce qu'on pense qui peut arriver alors dans un sens c'est bien puisque ça peut nous permettre d'éviter du danger dans un autre sens peut-être que on s'imagine des choses qui ne vont jamais de toute façon arriver dans le yoga donc le but du yoga c'est de calmer toutes ces agitations du mental pour réussir à avoir un un mental stable on utilise la pratique physique comme moyen d'atteindre ça d'accord donc il y a huit piliers dans les yoga sutras ça s'appelle l'ashtanga yoga donc les huit piliers du yoga avec des restrictions envers nous mêmes envers la société ensuite la pratique de posture physique contrôle du souffle retrait d'essence concentration méditation pour atteindre la libération la samadhi en général quand on commence le yoga on commence par la pratique physique pourquoi parce que c'est beaucoup plus facile d'agir sur le physique d'agir sur le mental et on va agir sur le physique pour justement se reconnecter et faire le lien entre notre mental notre esprit et notre corps donc aujourd'hui je vais vous proposer de vous expliquer tout ça par une position concrète shir sasana la position sur la tête et la l'émotion qui est souvent associée avec la peur d'accord donc quand on commence c'est une posture qui fait très peur et on a envie de la réussir et pourtant on se dit oh là là mon dieu je vais m'écrouler je vais tomber je vais peut-être me faire le coup du lapin et je vais mourir ou je vais faire un plat d'eau et je vais plus pouvoir respirer ou j'ai les cervicales fragiles alors que c'est une posture en fait où les cervicales sont très peu impliquées et ça va être surtout les épaules donc on va se mettre beaucoup de choses en tête et quand l'émotion va arriver de peur qu'est ce qui se passe tout le système nerveux va envoyer l'information du coup le coeur va se mettre à battre on va avoir chaud on va respirer fort on va peut-être pousser des cris oh mon dieu je vais d'accord et le travail du yoga ça va vraiment être non pas de réussir la posture mais de réussir à calmer son esprit et maîtriser son esprit et ensuite ça ça va nous permettre de réussir la posture donc je vous montre et vous allez comprendre le lien et peut-être que si vous travaillez cette posture ça va vous aider parce que parfois c'est pas le physique qui bloque vous pouvez vous dire ah mais moi j'ai les épaules j'ai ceci j'arrive pas j'ai pas d'équilibre dans la vie j'ai mes épaules comme ci comme ça à mon âge je monte plus sur la tête tout ça ça fait beaucoup d'agitation encore du mental on se raconte des histoires on s'invente des choses c'est parce que je suis trop vieille et à partir d'un certain âge on ne monte pas sur la tête ou je suis trop lourde ou mes épaules sont pas assez fortes ou je suis trop faible ou j'ai pas d'équilibre ou j'ai un problème d'oreille interne enfin on s'invente des choses donc on recalme on revient et on va essayer d'y aller de manière rationnelle et c'est ce que le yoga va vous apprendre à faire de rationaliser les choses donc et quand on est ici peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis puisque ce que je vais vous dire c'est un petit peu tout ce que j'entends avec les élèves en cours je caricature s'il ya des élèves qui me regardent aussi vous reconnaissez c'est voilà c'est ce que tout le monde a ressenti moi la première moi la première j'étais effrayée quand j'ai vu cette position on peut sentir d'autres émotions il y avait la frustration moi j'ai ressenti beaucoup de frustration aussi de voir tout le monde qui arrivait sauf moi donc c'est normal aussi d'avoir toutes ces émotions aujourd'hui on va parler de la peur donc on va se mettre ici les coudes et déjà on va tester donc le premier test à avoir pour rationaliser les choses c'est est ce que j'ai la force de monter sur la tête donc si j'ai mes coudes ici je peux attraper je suis bien placé j'ai les mains ouvertes je pousse voyez les épaules s'engage je tourne les pieds et si j'arrive ici à tenir 10 ça veut dire que vous avez la force de monter sur la tête deuxième étape maintenant il peut y avoir l'émotion qui arrive et c'est la peur qui bloque donc c'est ça qu'il faut travailler aussi donc là j'ouvre je pose ma tête là ça y est j'ai déjà peur je monte sur la tête ok je pose et là tant que j'ai cette émotion de peur je reste dans cette posture ok bah là en fait j'ai peur mais en fait non parce que j'ai bien ma tête au sol j'ai deux mains deux pieds deux genoux deux coudes rien ne peut m'arriver une fois que la peur est passé je soulève les genoux j'ai encore deux coudes les mains les pieds rien ne peut m'arriver ok maintenant j'avance 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 là il faut bien se placer donc il y a aussi un côté physique où on se place hop voyez je suis là je transfère le poids sur les épaules alors si vous n'avez pas la souplesse vous gardez les genoux pliés hop donc on est ici on peut garder les genoux pliés et là voyez mon bassin je vais l'emmener au dessus ok là j'ai peut-être peur mais c'est pareil j'ai encore deux pieds au sol demain rien ne peut m'arriver hop et mon bassin je le pousse hop je transfère faites ça plusieurs fois peut-être pour calmer aussi s'il ya de la peur qui arrive si vous sentez que vous avez mal à la tête repoussez pour lever normalement c'est vos coudes qui vous portent ok maintenant je lève juste un pied je tiens je regarde si ça va est ce que j'ai peur est ce que j'ai pas peur si j'ai peur je repose je recalme ma respiration c'est là qu'il faut voir aussi tout le travail de la respiration au yoga qui est très important plus vous allez calmer contrôler votre souffle plus vous allez contrôler votre émotion je vous ai dit tout à l'heure le système nerveux va vous envoyer de l'information peut-être que vous êtes déjà le coeur qui s'emballe la respiration qui s'accélère j'ai chaud c'est le système nerveux qui envoie ces informations de peur le seul point pour agir sur notre système nerveux la seule clé la porte d'entrée c'est votre respiration donc quand l'émotion arrive on reste et on respire si vous essayez d'aller trop loin c'est là que vous pouvez vous mettre en danger parce que du coup le corps n'est pas prêt le système nerveux il commence à s'emballer dans tous les sens on revient et on essaye allez on continue on va dire que hop pendant que je pars ça sert calmer ouf maintenant je repose ok là on imagine que il n'y a pas trop de peur hop 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 je pousse ok maintenant il ya de la peur parce que je monte en équilibre donc j'appuie dans les coudes ok j'ai les coudes j'ai un pied je vais essayer de transférer le poids et là ce qu'il faut pas faire c'est sauter parce que là c'est sûr que si vous sautez vous passez par dessus vous faites un plateau donc là vous allez tranquillement pousser ce genou droit contre la poitrine à pousser 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 peut-être que là vous avez peur vous restez vous respirez rester 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 rien ne va vous arriver vous avez encore un pied au sol et tout d'un coup ça décolle ok je repose ok hop ça décolle je repose faites ça plusieurs fois jusqu'à donc la peur part et on met le deuxième pied on reste là c'est plus dur de tenir que quand on est en chersasana donc si vous tenez ici c'est sûr que vous tenez en équilibre et vous allez pouvoir peut-être essayer de décoller un petit peu les genoux de la poitrine pour envoyer ce bassin et aligner vous voyez j'aligne mon bassin respirer pour voir si vous maîtrisez on descend ce qui peut se passer aussi c'est que vous sentiez qu'il ya énormément de force impliquée et vous dites oh mon dieu mon dieu c'est si vous mettez aussi beaucoup de force c'est sûrement aussi que tout n'est pas maîtrisé et du coup pareil le système nerveux il engage trop finalement par rapport à ce qu'il a besoin c'est là aussi le travail qui est intéressant du yoga c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on a besoin d'engager et ce qu'on a besoin de relâcher donc il faut qu'il ya un certain relâchement de la posture pour pas que ce soit difficile d'accord on respire on expire et on regarde si on peut y retourner donc rappelez vous ce qu'il faut pas faire c'est shooter en espérant peut-être que par chance ça va arriver ne vous mettez pas contre le mur non plus puisque ce qui va se passer c'est que si vous êtes contre le mur vous allez monter et vous allez envoyer votre pied en vous disant de toute façon le mur va m'accrocher et après vous réloignez du mur vous dites ça y est j'ai réussi la posture je suis en équilibre le but la posture rappelez vous c'est pas tant de maîtriser la posture physique c'est de maîtriser votre mental faut toujours avoir ça en tête en fait donc le but c'est de maîtriser le mental et la serait sur le gâteau c'est qu'on a une belle posture donc essayez de vous éloigner le meilleur conseil si vous avez vraiment peur vous pouvez vous mettre sur le bord d'un canapé ou le bord d'un lit comme ça ça va vous éviter de basculer mais vos pieds n'iront pas chercher le mur d'accord donc on réessaye tout doucement rappelez vous maîtriser votre souffle maîtriser vos émotions longue inspire longue expire tout doucement donc j'appuie les coudes dans le sol voyez j'engage les épaules ma tête elle est presque elle décolle hop je soulève je marche je marche je marche une jambe ok n'oubliez ne vous écrasez pas là voyez là j'écrase là je pousse donc pousser les coudes dans le sol pousser hop on met on reste et là si ça va donc essayer de vraiment sentir la verticalité on envoie une jambe ok et là je la seconde on va la faire suivre 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 hop je suis à la verticalité et là vous allez développer une présence en vous même et vous allez essayer vraiment de sentir les coudes les avant-bras les épaules engagées la tête droite pas beaucoup de points sur la tête et là vous pouvez commencer alors quand vous serez peut-être plus avancé à maîtriser le souffle et aller chercher 5 voire 10 secondes d'inspiration longue inspire et longue expire et tout doucement on essaie de redescendre la même manière hop et de descendre expire appréciez le moment soyez fiers de ce que vous avez fait et revenez d'accord donc il ya vraiment toute une philosophie derrière toutes ces postures et c'est aussi pour ça que souvent on va de difficultés croissantes puisque bas on sort à chaque fois de sa zone de confort quand ça nous fait plus peur de monter en équilibre sur les sur les avant-bras en chersasana on se met ici on se met sur les mains etc donc il ya une progression pour à chaque fois aller chercher un peu plus loin pour qu'après dans la vie de tous les jours quand vous aurez un réel danger qui arrivera vous soyez capable de maîtriser votre peur et de faire ce que vous avez à faire souvent je parle par exemple un chien mettons un chien qui est méchant agressif il vous aboie dessus il vous poursuit ça va pas être là qu'il va falloir à se dire je vais je vais maîtriser ma peur je vais respirer non là il faut fuir d'accord par contre vous savez que vous avez peur vous dites ok là il faut que je suis je fuis il faut que je monte sur un arbre il faut que quelque chose vous savez réagir en fait face au danger alors que parfois si on ne sait pas réagir face aux dangers ce qui peut se passer c'est qu'on est complètement paralysé bloqué tétanisé par la peur et là le corps se fige et là on reste un peu dans cette phase où on bloque on fait n'importe quoi d'accord donc maîtrisez vos peurs maîtrisez votre respiration alors ce que je vous dis là ça marche forcément pour la peur mais ça marche forcément pour les autres émotions la frustration c'est pareil on est tous moi la première passer par là une posture qu'on n'y arrive pas on va la faire une fois deux fois dix fois et on s'énerve sur soi même comment ça se fait j'arrive pas et lui il a commencé yoga il n'y a pas longtemps il arrive mais pas moi il est plus souple il est plus jeune mais il est plus vieux mais ça fait plus longtemps qu'il fait du yoga et on est rebelote on refait en fait toutes toutes ces histoires dans la tête donc on revient on se recalme et puis si on n'y arrive pas aujourd'hui on réessaye le lendemain etc etc ça c'est un autre des concepts du yoga qui est la discipline et où on met on met l'effort en fait pour atteindre son but donc voilà j'espère que ça vous aide ce petit passage sur la philosophie dites moi en commentaire dites moi si ça vous aide à comprendre aussi pourquoi on fait autant de posture dans la pratique du yoga parce que le yoga c'est à la fois une pratique mais c'est aussi une philosophie et la philosophie la pratique sont complètement liés en yoga donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt merci